Salut les otaks, salut les gamers, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Maxime ici dans le cockpit prêt pour la vitesse lumière parce qu'aujourd'hui on va vous faire le déballage d'une figurine issue de X-Wing, le jeu de figurine, donc le jeu Star Wars. Jeu pour lequel on a un coup de foudre total. Franchement, les figurines sont magnifiques. Et là, on va ouvrir ensemble notre toute première figurine, du moins de cette taille-là parce qu'on en avait eu des plus petites dans le set de base. Et là, on a craqué pour le Faucon Millenium ! Oh putain, il a la classe ! Il a la classe Max ! Il a la classe ! La boîte, elle est juste énorme ! Voilà ma main à peu près, donc le Faucon Millenium a quand même une sacrée taille. Les détails sont vraiment splendides. Donc on va regarder rapido la boîte parce que c'est surtout le contenu qui nous intéresse. On va enfin pouvoir faire un scénario avec le Faucon Millenium et les chasseurs dont nous disposons. Max ! Ouais ! On y va ! C'est parti ! Parce que, bon, ce qu'on ne vous dit pas là, c'est... Enfin si, on va vous le dire, c'est que... On va déballer, mais après, on va enchaîner direct pour se faire une partie. Et franchement, je vous conseille très fortement de jouer à ce jeu-là parce qu'il est vraiment simple d'accès. Et il est d'une puissance, je le trouve, extraordinaire. Alors, on ouvre... C'est la première fois qu'on ouvre en fait une boîte puisque c'est notre tout première extension sur ce jeu-là. Donc on s'est dit qu'on allait faire ça ensemble. Alors, déjà la boîte... Bon, ben là, on le verra en détail. Là, on a... Dice, je ne sais pas ce que c'est. Ça, c'est l'indicateur pour les slips des cartes. Donc 14 ans et plus. Le petit code-barre qui va bien, si vous le recherchez. Voilà, c'est ce modèle-là. Parce qu'il en existe deux, en fait, de Faucon Millenium. Il existe celui des épisodes 4, 5 et 6. Et le nouveau, après, le Réveil de la Force des épisodes 7, 8 et peut-être 9. Je ne sais pas. Donc voilà, Faucon Millenium, paquet d'extensions, un livret de règles, 19 cartes, 22 marqueurs, un cadran manœuvre, un vaisseau avec son socle de fixation. Allez, cette fois-ci, Max, on y va. Alors, alors voilà pour le cadran. Oh, donc ça, c'est le socle au niveau manœuvre. Ça ne va pas être la même. Ouais. Et, 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 la boîte. Alors ça, c'est bien la boîte parce qu'on va pouvoir le re-ranger. Aspect pratique, parce que, honnêtement, les figurines sont un petit peu fragiles. Quand on regarde le X-Wing, on vous avait montré sur la première boîte, les deux, enfin, les deux paires de, comment dire, de canons étaient extrêmement fragiles. Et là, ce qui est plutôt pas mal pour une petite version blister, c'est qu'au moins, à minima, on peut le ranger dans sa boîte en blister semi-rigide. Alors, on va regarder rapidement le contenu de cette petite boîte. Donc, on a le socle, le socle, en fait, qui va certainement nous indiquer quelles sont les marges de manœuvre possibles en matière de... Parce qu'avec les petits, ça fait un quart de... Ah oui, lui, il prend deux fois plus de place. Donc, on verra ça. Ensuite, on a quoi ? On a le livret avec les règles. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, en fait... C'est les mouvements. Ce sont les mouvements, le cadran des mouvements possibles. Ça ressemble au X-Wing. Alors, ça ressemble un petit peu au X-Wing. Il peut faire des demi-tours de 3 et de 4, mais il est en stress. Mais il peut redresser ensuite avec des petits de 1 et de 2. Et ça, c'est plutôt cool parce que ça veut dire qu'il est assez maniable malgré sa taille. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre ? Nous avons, finalement, le reste. Le reste, et là, ce qui est plutôt bien, c'est qu'on a des caractéristiques sur les marqueurs ioniques, les chevauchements, les placements dans les missions. Parce que comme c'est un vaisseau un peu plus gros, on ne le place pas toujours de la même manière. On a même des petits scénarios, j'ai l'impression. Bon, ça va être intéressant, je pense, à jouer. On va garder très soigneusement cette notice. On va la mettre là, à côté. Donc, on a vu ça. Ça, c'est en fait le socle. Vous mettez les petits tubes en plastique et dessus, on fixe le vaisseau. Et après, ce qui est aussi intéressant, c'est finalement ce qu'il y a là. Les cartes et le cadran qui s'annoncent. C'est aussi joli. Il a l'air assez sympa, le cadran. Alors, nous avons, qu'est-ce que nous avons là ? Les fameuses cartes. Parce que finalement, ce sont les cartes qui font vraiment la différence en matière de maniement de vaisseau. Donc là, on a tout ce qui est dégâts, bonus, etc. On va voir ça. Donc là, on a les cadrans. Donc, j'imagine qu'il doit y avoir des pilotes différents. Ah bah voilà, le cadran est tombé. Le cadran. On va juste l'enlever. De toute façon, on va y jouer juste après. Donc, on est sur... On a deux pilotes différents déjà. Puisque 9... Ouais, il a pas mal de points de vie. 8 et 5. Ouais, ça va être compliqué de le défoncer, celui-là. 8 points de vie. Ça va être dur pour toi. Ouais, et ça, je ne sais pas ce que c'est, cette flèche circulaire. Et après, on a d'autres pilotes. 1 et 5. D'accord. Donc, on a le contrebandier de la bordure extérieure, Chewbacca. Lando Caldrician, qui avait le Faucon Illinium avant, De le céder à Han Solo, qui lui a 9. Ouais, ça va être compliqué, je pense. Ça va être très, très compliqué. Mais ça va être très sympa. Il y a du challenge. Après, là, on a les petits marqueurs. Alors, on va les mettre là, Parce qu'on ne va pas vous faire non plus toute la série. Donc là, on a d'autres petits jetons. Cargo, voilà. Ça devrait être assez cool. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a le cadran, qui est magnifique, je trouve. T'as vu, Max ? Ouais. Il est superbe, le cadran. Le YT-1300. De l'autre côté, il est comme ceci. Et alors, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie-là. La partie du cadran avec tous les mouvements. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, comme les autres. Et je trouve qu'il est assez bien équilibré pour la taille de ce vaisseau-là. Donc, en fait, cette partie-là représente à peu près les mouvements que peut faire le vaisseau. Sachant que 1, il avance d'une largeur comme ceci. Je vous l'explique juste une fois. 1, c'est une largeur comme ça. Et après, 2, 3, 4. C'est deux fois la longueur. En 2, c'est comme ça. Et 1, c'est la moitié. Non, 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 je ne crois pas. Si, tu m'en rappelles. Sur les gros comme ça ? Je ne suis pas sûr. Bon, on vérifiera. Ce n'est pas bien grave. Alors, on va maintenant regarder les cartes. Et ensuite, on terminera par la pièce maîtresse, on va dire, du coffret. C'est la figurine. Alors, Max, on a un missile à conclusion. 4. Ok. Ça peut faire très mal. Missile à saut. 4. 4. Insaisissable. Quand vous défendez, vous pouvez recevoir un marqueur de stress pour choisir un des d'attaque l'attaquant. On ne va pas tout lire. Je les attire. Ok. Instinct vétéran. Luke Skywalker. Niennund. Niennund. Nounb. Oh, j'ai du mal à le dire, celui-ci. Chewbacca, évidemment. Ingénieur en armement. Bouclier amélioré. Moteur amélioré. Et faucon millenium. Et maintenant, nous allons passer à ça. À ça. Alors, c'est marrant parce que là, on a... Ah ! Ça, je ne connaissais pas ça. T'as vu, Max ? Oui. On a une petite carte explicative de action accélération. Carte de référence. Donc ça, il va falloir qu'on regarde exactement à quoi ça correspond. Elle est jolie. Elle est jolie, l'illustration. Ouais. Ouais, sympa, ça. Donc, à mon avis, comme il peut passer en vitesse lumière, il doit y avoir des trucs. Il doit y avoir des trucs. Et là, nous avons en fait les pilotes. Donc, on a les quatre pilotes. Avec les caractéristiques de chacun des pilotes. Donc, le contrebandier de la bordure extérieure qui est, à mon avis, le moins à droit de la bande puisqu'il y a un. Par contre, en point de vie, il fait mal. Ça va être difficile. Han Solo qui est le meilleur, en fait, des quatre. Donc, si on joue Han Solo tout de suite, ce n'est pas la même histoire. Ça va être dur. Ça va être difficile. Ensuite, Lando Quadrician. Donc, ouais, pas mal aussi. Franchement. Il a trois d'attaque, mais un de défense. Ouais. Et enfin, Chewbacca, qui est pas mal non plus aussi, je trouve. Oh, il est pas mal. J'aime bien les illustrations. En tout cas, les trois illustrations. Ah, c'est pas, j'aime bien. Quoique, celle-ci aussi, elle est pas mal. Elle est pas mal aussi. J'aime bien les illustrations Star Wars, en règle générale. Mais celle-ci, je trouve qu'elles sont encore plus belles. Et maintenant. On attaque le déballage de la figurine du Faucon Minume. Alors, c'est la première fois. Elle est ultra légère, déjà. Elle est vraiment très, très légère. Oh ! Elle peut être fragile, par contre. Il va falloir être très, très soigneux dans la manipulation. Alors, déjà, là, il y a un petit truc. Attends, si tu peux juste enlever ça, je voudrais pas les abîmer. Donc, on va ouvrir proprement cette partie-là, pour éviter de marquer la figurine, mais aussi pour pas détériorer le blister. Voilà. Voilà, on va poser ça là. Et maintenant, place à la figurine. Oh, elle est toute légère. Elle est toute légère. Alors là, elle doit faire... Je sais pas, 20 grammes. Regarde, Max. Elle est toute légère, t'as vu ? Par contre, elle est maxi détaillée. Alors, franchement... Eh, mais elle est superbe, quoi. Elle est superbe. Petit bémol sur l'arrière, avec les réacteurs qui sont pas superbes. T'as vu ? Ouais, bon, c'est du détail. Je trouve que le dessous est tout aussi beau que le dessus. C'est très, très soigné, je trouve. Franchement, elles sont à tomber par terre, les petites rayures. Il y a même des traces, t'as vu ? Des traces de canon laser, ici ? C'est super chouette. Et... Oh, ouais, non. Franchement, il a de la gueule. Il a de la gueule. Là, le petit radar articulé, ça, c'est très bizarre, ça, je trouve. Je m'attendais pas à ce qu'il soit articulé. Je me suis dit, bon, il doit être fixé comme ça, et puis voilà. Il faudra faire attention. Le cockpit aussi est vraiment bien. Franchement, c'est super classe. Là, il y a même un petit canon. Donc, à mon avis... Je crois avoir compris pourquoi il y avait ça. C'est peut-être la particularité de ce canon-là qu'il peut tirer tout autour. Peut-être moins puissant, mais peut-être qu'il peut tourner tout autour de son axe. Tout comme celui-ci, d'ailleurs. J'avais pas fait gaffe. Et t'as vu l'arrière, là, les traces des réacteurs ? Oh ! Wow, 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 wow ! Ça va être extraordinaire, je pense à jouer. Ça va être très... Je vais bien jouer. Ouais, il va falloir que je me tienne à carreau, parce que moi, je joue toujours l'Empire pour le moment. Ce que j'adore. Et ben voilà. En tout cas, superbe découverte, je trouve. On espère que, évidemment, ça vous aura donné envie de jouer à Star Wars X-Win, le jeu de figurine. Ce n'est absolument pas un placement de produit, c'est juste un pur plaisir qu'on a à jouer à ce jeu quasiment une fois par semaine, Maxime. Depuis qu'on l'a... En fait, depuis que je l'ai trouvé en solde, on se fait une partie minimum. Ouais, tous les week-ends. Tous les week-ends, on s'en fait une à trois, parce que c'est vraiment, vraiment terrible comme jeu. Je vous invite vraiment à regarder les vidéos des parties sur Internet et de vous procurer à minima le set de base, parce que le jeu est excellent. Je vous mettrai les liens dans la description. En tout cas, nous, on est prêts pour faire un saut dans l'hyperespace, parce que là, on va vous laisser. On attend vos commentaires, surtout vos petits pouces bleus, abonnements. Et on vous dit à très bientôt, parce qu'on en a d'autres des comme ça. Allez, ciao tout le monde, bye bye ! Salut ! Sous-titrage ST' 501